Générique Les marchés boursiers sont-ils condamnés à rester mal orientés tant que l'inflation ne se retourne pas ? On en parle avec vous Véronique Riche-Flores. Bonjour Véronique. Bonjour Thaï. Économiste et président du cabinet RF Research. On a l'inflation qui accélère toujours en Europe, qui s'est à peu près stabilisée encore que le sous-jacent, l'inflation sous-jacente, pardon, Core Inflation aux Etats-Unis augmente toujours, si je ne me trompe pas, et donc ça contraint la Fed et la BCE à continuer d'accélérer leur politique monétaire, notamment la semaine prochaine avec la BCE. On en est là aujourd'hui. On en est là, on en est là. On en est toujours là. On en est encore et toujours là, oui. Et peut-être bien pour un moment encore, parce que l'inflation s'installe, et c'est ce que vous mentionniez, l'inflation dite sous-jacente, c'est celle quand on élimine l'énergie notamment et les prix alimentaires. Donc elle reflète traditionnellement le secteur protégé, en particulier les services, c'est ce qui était la mauvaise nouvelle des données américaines, les dernières publiées. Et plus les chocs de prix externes, notamment l'énergie, durent, plus finalement l'inflation a tendance à s'installer dans la durée. C'est ce que redoutent effectivement les banques centrales. Même si, vous n'avez pas vu, en début d'émission, on a fait un sujet sur l'éclatement de la bulle sur les métaux industriels et sur le prix du fret maritime. On va refaire le sujet parce qu'on l'a fait tout à l'heure, mais ce n'est pas un signal, un précurseur justement d'une inflation qui est en train de se retourner ? C'est un très bon signal effectivement. Un, d'un ralentissement de l'activité mondiale. Et deux, effectivement, de la baisse des prix des matières premières qui est déjà actée. D'ailleurs, finalement, le point haut de l'indice mondial des prix des matières premières devait être en juin, de mémoire, quelque chose comme ça. Et depuis, beaucoup de composantes, de ces composantes, on retrouve des niveaux antérieurs à ceux du début de la guerre. Au-delà du fret maritime et des métaux industriels, l'aluminium, nickel et compagnie ? Exactement. Lesquels pour le coup ? Parce que moi, je m'en suis arrêté à ceux-là. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a baissé dans les matières premières ? Ah mais non, tout a baissé. Rappelez-vous même l'épisode des prix du bois, qui avait été parmi les premiers indices d'inflation ou de spéculation d'ailleurs. Mais en 2021, tout est retombé très très fortement. Donc, à ce niveau-là, on n'a pas beaucoup d'inquiétudes. Je pense que les banques centrales d'ailleurs ont bien intégré que de ce côté-là, il y a moins de pression. De même, il y a beaucoup moins de pression sur les chaînes de valeur, ces fameuses difficultés liées à la pandémie. Donc, c'est de bonne augure pour ce pic d'inflation qu'on attend tous. Cette bonne augure reste cette partie sous-jacente. C'est-à-dire qu'on a encaissé le choc extérieur, celui-ci est en train de s'évacuer. Probablement qu'il va provoquer une baisse des taux d'inflation. D'ailleurs, dans les prochains mois, c'est... Ah, donc on est au pic alors. Alors, baisse de l'inflation totale. Reste cette partie protégée de l'inflation, celle des services, etc., qui pour l'instant galopent encore. Et c'est ça que targetent les banques centrales, qu'ont à l'œil les banques centrales. Et c'est bien pour cela que leur discours a changé ces derniers mois en disant, face à ce phénomène-là, il faut un coup de frein à la demande, autrement dit à l'activité. Et d'où les inquiétudes croissantes de récession, effectivement, parce qu'on a l'impression que, tant qu'on n'aura pas de signaux d'un retournement de l'inflation sous-jacente, notamment dans les services, les banques centrales seront... Le pied au plancher. Exactement. Impossible de mettre une date, même pas au jour près, Véronique, mais sur un trimestre, est-ce que tout ça, c'est quoi ? C'est le premier trimestre 2023 ? C'est quand, ça ? Écoutez, on peut... Même Christine Lagarde a dit difficile de dire si la hausse des prix atteint son pique. Donc, on se dit que si Christine Lagarde, c'est pas ça que c'est difficile pour nous. C'est toujours difficile. Après, bon, en tant qu'économiste, on est obligé de faire des prévisions et de sous-peser et d'aller vers le plus probable. Le plus probable, c'est quoi ? Eh bien, c'est qu'effectivement, ces effets de second tour, après les chocs externes, durent, allez, six, neuf mois, grand maximum, on dirait. Oui. Sauf, et c'est assez classique comme lecture, donc on peut se dire, au début du printemps, l'inflation sous-jacente devrait commencer à lâcher prise. Mais vous voyez que d'ici là, vu la nervosité du côté des banquiers centraux, à coup de 75 points de base de hausse des taux à chaque meeting, ça peut nous porter très haut en termes de taux d'intérêt. Mais ça produit ces effets parce qu'on commente en disant, oui, effectivement, la Fed est à 3 et quelques pourcents, elle va remettre à priori 75 points de base de hausse de taux. Est-ce que ça produit ces effets ? Ça finit par produire ces effets. Maintenant, alors, ça produit ces effets par les canaux habituels, du crédit et de la restriction du crédit, le moindre accès du financement de la consommation par crédit et de l'immobilier, donc, et les difficultés de financement des entreprises, qui sont aussi, pour l'instant, on n'a pas trop vu en termes d'impact macroéconomique, mais qui nous pendonnait, comme on dit. Alors, qu'est-ce qui peut gêner cette transmission et cette efficacité ? Peut-être des politiques économiques, des politiques budgétaires, pas trop généreuses, qui essaieraient de combler, forcément, et on a tout de suite en tête la situation européenne, de contrer le choc majeur lié à la guerre, avec des politiques de soutien, pas forcément de relance, mais de soutien qui contrecarrent l'action des banques centrales. Et on a envie de dire, oui, on comprend bien pourquoi on a ces politiques, et c'est indispensable, surtout dans un contexte de guerre, mais ça veut dire que si vous soutenez la demande, parce que vous avez des boucliers divers et variés, alors le choc, la hausse des taux d'intérêt, mettra plus de temps à se produire. Donc, il y a un vrai conflit entre l'axe budgétaire et monétaire, ce qui, effectivement, interroge sur le retournement effectif de l'inflation. Et puis, bien évidemment, il y a toute la problématique énergétique elle-même, particulièrement en Europe, où si les prix du gaz flambent de nouveau, si on a des coupures, alors ça rajoute une couche, un nouveau choc qui peut prolonger l'épisode d'inflation. Donc, le soutien au marché boursier viendrait d'une inflexion de l'inflation, notamment sous-jacente, qui permettrait à la Fed d'opérer peut-être, pas une pause, mais en tout cas, un glissement sémantique, notamment dans son discours. Sauf qu'on voit ce chiffre qui est sorti de l'Université de Michigan, qui montre que, et c'est une stat qui n'a pas dans le bon sens, que la détérioration, c'est ce que ça montre, des anticipations d'inflation des consommateurs, qui est passée de septembre, d'août à septembre, dès septembre à octobre, pardon, de 4,7 à 5,1%. C'est pas bon signe, ça. C'est pas bon signe, mais c'est tout à fait cohérent avec ce qu'on disait de l'inflation sous-jacente. Si vous avez un choc des prix du pétrole, vous payez plus cher votre pétrole, et dans votre inconscient ou conscient, vous allez considérer que ce ne sera pas toujours comme ça, c'est un choc à passer. Quand vous constatez que tout autour de vous, tout ce que vous allez consommer, la restauration, les loisirs, etc., tous les prix augmentent, et rapidement, on est sur des rythmes de croissance qui sont très substantiels, chaque mois, alors forcément, votre perception de l'avenir va être modifiée, et de fait, votre comportement, sans doute, va se modifier également. C'est ce que, surtout, veulent éviter les banquiers centraux, parce que, voilà, on commence à parler d'indexation des salaires, à l'inflation, etc., tous ces mécanismes qui avaient été démantelés lors de la précédente vague d'inflation des années 80, qui reviennent, de facto, dès lors qu'on a le sens que cette inflation pourrait perdurer. Et à partir de là, vous rentrez dans des mécaniques qui entretiennent des niveaux d'inflation structurellement plus élevés. Comment est-ce qu'on synthétise et on conclut sur quoi, Véronique, par rapport à cette question ? Pas de rebond durable des marchés avant le pic d'inflation. Donc, qui pourrait être quand ? Ce ne sera peut-être pas le même moment, d'ailleurs, en Europe et aux États-Unis. Mais le là est donné par la Fed, on le sait bien. Oui, alors, écoutez, c'est difficile d'associer les deux, finalement. Quand on regarde les épisodes de correction, les gros épisodes de correction des marchés, en réalité, la baisse des marchés ne s'est jamais arrêtée quand la réserve fédérale américaine a arrêté de remonter ses taux d'intérêt. Vous avez souvent 9 mois, 12 mois de baisse persistante des marchés après l'arrêt, la remontée des taux d'intérêt ou même l'enclenchement de la baisse en général. Mais on y est, là, ça fait 9 mois déjà. Et ça fait 9 mois, mais on n'a pas fini. On n'a pas fini. Donc, il faut déjà attendre le point haut des Fed Funds, donc des taux directeurs américains. Et le retournement. A priori, c'est plutôt 5% d'après les marchés au mois d'avril, les Fed Funds. Voilà. Antipation de marché. Et on en est là. Et c'est cette période-là qui est très délicate parce qu'il y a beaucoup de chances qu'on ait une inflation sous la chambre qui reste très élevée pendant ces quelques mois. Et donc, à chaque nouveau chiffre... Ça nous mène quand ? Ça nous mène quand ? Ça nous mène, effectivement. Fin d'hiver, début du printemps, c'est à peu près là. Alors, selon que vous arrêtez au milieu de l'hiver, vous êtes à 4,50. Et puis, sinon, à coup d'un demi-point, voire de mesure... Ça va très vite. Ça va vite. Ça va très vite. Et c'est ça qui est extrêmement déstabilisant, qui va de pair avec un chambardement des marchés d'échange absolument... Qui renforce à la fois les réactions inattendues de la part des banques centrales, les interventions sur les marchés d'échange, qui accentue la pression inflationniste sur les pays qui subissent, effectivement, ces baisses de change. Donc, un environnement extrêmement instable avec, in fine, la promesse des banques centrales qu'elles veulent freiner la demande. Ce qui va de pair avec la promesse d'une récession quelque part. Certains diront que c'était notamment le cas de Ludovic Subran, que c'est excessivement cynique, le chef économiste de l'Alliance, que de se dire qu'on va, finalement, calmer l'inflation à coup de récession. Oui, c'est cynique, mais ça s'est toujours fait comme ça. Et les banques centrales, les banquiers sont trop, ne savent pas trop faire différemment. Et qu'est-ce qu'il faudrait ? Idéalement, il faudrait un policy mix, banque centrale, budget, ou Etats qui se mettent d'accord... Qu'on n'a pas aujourd'hui, d'ailleurs. Qu'on n'a pas du tout. L'exemple britannique est un peu plus clair. Qui est un contre-exemple. On voit l'État, encore une fois, avec des missions du ministre des Finances, chaos, encore une fois, sur le marché de la dette britannique. Et une banque d'Angleterre, une banque centrale anglaise, qui se retrouve à faire le contraire de ce qu'elle avait annoncé. Voilà, pour un temps donné. Parce que finalement, vous savez que samedi, le président de la banque centrale d'Angleterre a annoncé, oui, oui, non, a sans doute être obligé de remonter les taux plus que ce qu'on avait prévu. Ils sont obligés de donner des gages au marché. Et effectivement, c'est le propre de l'inflation. L'inflation fait que les marchés sont beaucoup plus exigeants à l'égard de la rémunération, tout simplement, de l'argent. Et avec des taux de 25% au Royaume-Uni, une inflation à 10%, on n'y est pas. Et donc, voilà, la ligne directrice est très clairement établie. Et si la banque centrale ne va pas dans cette direction, alors le taux de change fera la correction. Oui. Et au détriment, encore une fois, parce que les Américains, ils sont sympas avec leur dollar fort, mais pour nous, c'est des problèmes en plus à gérer, notamment en Europe. C'est des problèmes en plus à gérer, pour le monde entier d'ailleurs, parce qu'on commence à voir que le monde émergeant qui avait été plus protégé, que les grands pays industrialisés, en termes de taux de change, aujourd'hui, est embarqué. L'Inde, Bangladesh, enfin, tout un tas de pays. Il reste l'Amérique latine qui a pris beaucoup d'avance sur son resserrement monétaire, protégé ses devises, croise les doigts pour que ça tienne, effectivement. Mais le monde, le monde dans sa globalité, souffre beaucoup de cet envolée du dollar, qui n'a pas beaucoup de bénéfices, d'ailleurs, pour les Américains. Mais c'est quand même la résultante de cette politique monétaire. C'est leur monnaie, mais c'est notre problème. Exactement. C'est toujours d'actualité, 50 ans après. Allez, merci beaucoup, Véronique Riche-Flores, économiste, président du cabinet RF Research. Salut. Sous-titrage ST' 501